Alors nous sommes le samedi 26 avril 2014, nous sommes de retour au Brusque, j'ai quelqu'un à côté de moi, j'ai lui demandé de se présenter, bonjour. Je m'appelle Christian Lacroix. Et oui on vous connaît, donc vous êtes au Brusque, vous êtes cette dédicace du livre de Patrick Martininck. Qu'est-ce que vous pensez de ce livre ? Je sais parce qu'il s'est passé quelque chose. Il s'est passé quelque chose parce que d'abord moi j'ai connu un peu la rate de Toulon enfant où j'avais un peu de famille, aux Sablettes, à Tamaris, j'y étais pas revenu depuis. Quand j'y suis revenu il y a quelques mois, j'ai trouvé que la région était restée miraculeusement intacte. Et ce qui m'y a beaucoup touché c'est que des gens que j'admirais beaucoup comme Christian Bérard qui était un grand grand illustrateur des années 40, 30 et 40, est venu là à travailler là. Et Patrick m'a montré des fresques, des traces de Bérard et puis j'ai trouvé aussi que la manière dont il parlait de sa région, de son enfance ici, de son adolescence m'a beaucoup ému, beaucoup touché. Donc je l'ai soutenu je dois dire pendant sa manière amicale et affectueuse pendant sa campagne et surtout j'ai tenu à préfacer son livre parce que je trouvais que c'était un bel objet et que je suis très sensible à ce genre de carnet de voyage, les photos, les images, les textes. Et je trouve que pour les générations qui arrivent, pour savoir où on va il faut savoir d'où on arrive. Donc ça, ça sera un ouvrage très 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 précieux qui est fait avec beaucoup de sensibilité, beaucoup d'authenticité, beaucoup de sincérité. Et ça m'a fait plaisir de juste ajouter quelques mots de préface et de venir le signer avec lui donc aujourd'hui. Alors j'ai entendu dire que vous aimiez beaucoup la région, ça c'est une évidence ? J'aime la Méditerranée, j'aime le Sud, je suis de Arles, je ne suis pas de Duvar mais je pense qu'on a la même âme, qu'on vient des mêmes ancêtres et qu'on a le même cœur donc je me sens chez moi ici. Vous avez préfacé ce livre, la première chose qui frappe parce qu'on voit la couverture et je l'ai dit dans une interview précédente, ce qu'il faut c'est l'ouvrir parce que quand on l'ouvre on a un choc. Je pense que vous avez le même choc aussi. Je crois qu'un livre c'est un peu comme un coffre à bijoux, ça doit être une surprise, il doit y avoir d'abord l'attrait, il y a le geste d'acheter le livre, en tout cas créer une envie. Et puis ensuite il faut que cette envie soit non seulement assouvie mais soit multipliée au centuple, que le contenu soit encore plus émouvant que le contenu, soit plus émouvant que le contenu ou le contraire, je ne sais plus. Mais ce qui frappe c'est donc la part d'illustration et surtout la mise en page qui est vraiment spéciale. Alors là si on parle du livre de Patrick, oui il y a une très jolie mise en page qui a été faite par Karine je crois. Et puis aujourd'hui c'est aussi la fête des libraires et j'ai commis un livre qui doit être offert dans toutes les librairies de France avec mes lettrines, c'est un abécédaire pour lequel j'ai créé effectivement un abécédaire. Et les lettres pour moi c'est quelque chose de très important, la lecture, les mots, le verbe, c'est comme ça qu'on grandit, c'est comme ça qu'on se fabrique, c'est comme ça qu'on évolue, c'est comme ça qu'on se console quand on est triste. Les mots, les mots, les mots, la littérature, toutes ces choses sont en train peut-être un peu disparaître, comme le papier. Oui absolument, ça tombe bien, je pensais en parler justement de votre livre puisque j'ai vu justement qu'il y avait ce livre. Alors toujours pareil, parce que j'ai l'habitude d'interviewer les écrivains, j'en ai interviewé quatre le week-end dernier, il y avait le festival du roman policier donc à Sanary, j'y étais. Et donc ce livre, vous avez mis combien de temps pour le faire ? C'est une question assez récurrente que je pose. Alors là, moi j'ai dû mettre pour les illustrations, on va dire, je n'ai pas fait ça toute la journée, tout le temps, ça s'est étalé sur deux, trois semaines pendant l'été dernier. Oui, trois semaines pendant l'été dernier de dessin, de dessin, de dessin, puisque le livre après a été fait par un maquettiste. Bien sûr, c'est un livre avec des textes, l'idée étant qu'une bibliothèque est rangée par ordre alphabétique et que Rosemary Guarnieri, qui est à l'origine de ce projet, a demandé à un auteur dont le nom commence par A de parler d'un auteur dont le nom commence par B, et à un auteur dont le nom commence par B de parler d'un auteur dont le nom commence par C, et ainsi de suite. Ça c'était le concept de l'année 2014. Et ça donne un résultat assez sympa à dire ? Moi c'est quelque chose, il y a des projets qui me touchent plus ou moins, et celui-là fait partie des projets qui m'auront beaucoup soutenu, tenu, ému. C'est un projet qui m'a, il y a des projets comme ça dans une vie qui arrivent au bon moment, et celui-là il m'a particulièrement touché, je lui ai dédié beaucoup d'affects à ce projet-là. On va parler de l'illustrateur aussi, du livre de Patrick Martinink ? De M. None, oui oui, il y a surtout des photos, mais j'ai vu aussi des illustrations effectivement, oui oui oui, c'est bien qu'il ait pu faire travailler quelqu'un qui connaît parfaitement par ses racines le lieu, la région, la terre sur laquelle nous nous parlons aujourd'hui. Ce qui m'amène donc à la dernière question, puisqu'on a le projet justement de faire un livre, alors je dirais pas identique parce que c'est jamais identique de toute façon, sur la ville de Sifour à côté. Ah oui ? Oui absolument, déjà quand on vous parle de l'idée, ça vous parle ? Ah ben bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr, et même Sifour ça me parle, j'ai des amis à Sifour aussi. D'accord, si ce n'est que l'histoire des deux villes, qui se touche d'ailleurs, je crois qu'elles ont eu un territoire commun dans le passé, ça va donner une histoire complémentaire peut-être et légèrement différente ? Sûrement, il faut toujours que les histoires soient différentes, parce qu'il ne faut jamais répéter deux fois les mêmes choses, mais effectivement, je pense que Sifour, par son histoire, et le Sifour ancien, celui qui était au sommet de la colline, a une belle histoire aussi. Et on termine par la dernière, mais je connais la réponse, mais je voudrais vous l'entendre avec vos propres mots, la ville de la Seine-sur-Mer, vous en pensez quoi ? La ville de la Seine-sur-Mer mérite qu'on y attache beaucoup d'attention, parce que je suis d'une ville, Arles, qui a été bâtie aussi sur, on va dire, carrément la transpiration des travailleurs. Et je pense que les chantiers navals, ça n'est pas anodin, qu'aujourd'hui, bon, l'époque a changé, mais qu'il faut les respecter, et assurer une mutation de ces chantiers qui pourraient parler effectivement de la mer, de la Méditerranée, de tous ceux qui ont travaillé, qu'il ne faut pas oublier, et de toutes les populations aussi qui se sont succédées et qui font le tissu de la Seine-sur-Mer. C'est ça qui me touche le plus, moi, la Seine-sur-Mer, c'est que c'est une mosaïque, un patchwork, un assemblage de gens venus de beaucoup d'horizons différents et qui ont formé un peuple.